Debout dans l'arène, micro à la main et peut-être même en bras de chemise après trois heures d'échange. Les images de ce soir à Rodez auront sûrement un goût de déjà-vu pour les Français. Devant 500 citoyens, Emmanuel Macron va répondre aux questions sur la réforme des retraites, dont les contours restent encore flous. Il va d'abord écouter, puis prendre la parole. Ça peut durer très longtemps, ça va commencer aux alentours de 18h30 et c'est seulement quand le président de la République jugera utile d'arrêter le débat que ça prendra fin. Rodez est important puisqu'il y a été, pendant qu'il était ministre de l'économie, pendant sa campagne présidentielle, il est très ami avec le maire de Rodez, à qui d'ailleurs avant ce débat, il va remettre la Légion d'honneur. Emmanuel Macron joue gros. Cette réforme est probablement la plus ambitieuse de son quinquennat, comme en témoigne la grogne sociale. Mais le débat, c'est un exercice qu'il maîtrise. Il n'y a pas de risque ce soir puisque c'est dans l'adversité qu'Emmanuel Macron sait toujours trouver les réponses. Il aime ce genre d'exercice. C'est lui qui a imposé le grand débat national à l'époque à son équipe. En revanche, ce qui est périlleux pour lui, c'est de ne pas donner de réponse claire à l'issue de cette nouvelle séquence qu'il ouvre sur les retraites. Même si dès ce soir, certains syndicats, des Gilets jaunes et des militants de la France insoumise ont prévu de se faire entendre dans les rues de Rodez. À l'issue de la France insoumise. À l'issue de la France insoumise. Sous-titrage ST' 501